Je sais pas si vous avez chaud chez vous, mais ici, j'ai de grosses lumières sur moi, il fait pas froid. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division. On continue notre série spéciale, la carpe en été. Et cette fois-ci, on va parler montage, et cette fois-ci, on va parler amorçage, bien sûr, vous adorez ça, moi aussi. Je ne parle pas plus, on est chaud, on se dépêche, je sais pas pourquoi je cours comme ça. Montage et amorçage spécial été, installe-toi, c'est parti ! En cette saison, il n'y a pas que les carpes qui peuvent avoir la dalle. En été, les poissons blancs type Bren, Chub, Gardon, eh bien, ils sont au taquet. Ils sont tous prêts à venir défoncer ton amorçage. Les écrovis, elles sont prêtes à venir grignoter ta bouillette et la mettre en carré. Les poissons-chats, pareil, même combat, ils sont prêts à déplacer ton neige, à emmêler ton petit bas de ligne. Il y a des solutions pour remédier à ça. Donc, pour essayer de contrer toutes ces choses-là qui vont ralentir notre pêche, il y a le cocage des billes, par exemple. Quand on dit cocage des billes, ça veut dire protéger son neige, envelopper sa bouillette d'un film plastique dur qui va éviter aux écrevisses, aux poissons blancs, aux poissons-chats de venir grignoter ta bouillette. Il y a plusieurs marques de pêche qui le font. Tu as différents diamètres, tu as entre 16 et 20, entre 24 et 30 mm et tout ça. Tu choisis bien le diamètre, surtout, de ton cocage et hop, tu le mets autour de ta bouillette et après, ça se fait à la chaleur, c'est-à-dire que tu vas faire bouillir de l'eau, tu vas mettre ta bouillette au-dessus et ça va se réduire et ça va venir envelopper et protéger ta bouillette. N'aie pas peur, ça ne va pas changer l'attractivité de ton neige, de ta bouillette. Les poissons, quand ils ont la dalle, ils ont la dalle. On a pris des dizaines de poissons avec des bouillettes coquées, zéro problème. Pour rendre plus dures tes bouillettes, tu peux aussi un petit peu les faire sécher chez toi. Alors là, tu les mets à l'air, tu les mets dans une caisse. Je ne les mets pas en plein soleil parce qu'elles vont craqueler. Mais tu les mets dans une pièce sèche, bien aérée, tu les laisses sécher, elles vont durcir et tu vas rendre plus dure la tâche aux écrevisses et aux poissons chats. Après, pour la perforer, il va falloir une aiguille costaud. Pour les gros bourrins, tu peux aussi grossir le diamètre de ton neige. Voilà, au lieu de mettre une bouillette de 16 mm, tu vas faire un bonhomme de neige avec une bouillette de 24. Par-dessus, une flottante de 20. Voilà, ça va te faire un gros montage comme ça là. Ça va être un petit peu plus difficile à prendre pour un gardon par exemple. Un gardon, si tu lui mets une pop-up de 10 mm sur un Amazon 8, il a vite fait de l'avaler. Alors que si tu lui mets une grosse sèche, il va s'énerver dessus, il va avoir plus de mal à le prendre. Ça, c'est en théorie. Sinon, il y a une super solution qui s'appelle la Tiger Nuts, la meilleure de tes amis. La Tiger Nuts, c'est une beauté. On a plus de mal à la croquer, c'est un petit peu plus dur. N'hésitez pas à pêcher à la Tiger Nuts l'été. En complément des bouillettes, la Tiger Nuts. Maman, c'est bellissima. Oui, je parle italien aussi. Il y a aussi, tu peux pêcher au plastique. Il y a des pop-up en plastique. Il y a des petits grains de maïs plastique. Il y a plein de trucs en plastique. Là, au moins, tu es sûr que tu ne vas pas te le faire croquer. Moi, je pêche des fois au plastique. On va voir plus tard dans la vidéo comment et pourquoi je pêche au plastique. Des fois, quand tu vas pêcher l'été, tu vas ramener ta ligne. Et tu vas te rendre compte que ton montage est tout emmêlé. Tu te dis, mais pourquoi ? Alors que tu avais fait tout bien. Tu avais lancé comme il faut. Tu avais bien vu ton montage partir bien droit. Bam, rentré dans l'eau nickel et tout. Tu étais sûr de bien pêcher. Mais non, sous l'eau. Sous l'eau, ce n'est pas pareil. Sous l'eau, c'est la guerre. Tu as un banc de brème ou de poisson chat qui est passé. Et tu avais mis un bas de ligne en très souple. Et là, ils se sont amusés à faire des petits nœuds avec. Ils ont trimballé comme ça ton montage. Ils ont fait des nœuds partout. Et tu n'étais plus pêchant. Pour ça, tu peux faire un bas de ligne. Semi-rigide ou rigide. Fluorocarbone, tresse, gainée, rigide. Voilà, pense-y. Pour les montages, il y a un montage aussi qui était très à la mode il y a 2-3 ans. Mais j'ai l'impression un petit peu que la hype est redescendue. Dis-moi si tu as cette même impression en commentaire. C'est le zig. Le zig, ça va te permettre de pêcher à 30 cm du fond. 1 mètre du fond. 2 mètres du fond. 3 mètres du fond. Avec des petites mousses plastiques comme ça là. Je ne connais pas bien le zig. Je n'ai jamais pêché au zig, donc je ne vais pas t'en parler ou t'en faire des caisses. Il paraît que l'été, ça fonctionne très bien. Il y a plein de vidéos sur internet qui parlent du zig. Va les voir. Sous le soleil estival, n'hésitez pas à aller faire un tour à la boulangerie, bien sûr. Pêcher la carpe au pain. Alors ça, par contre, je peux en parler. J'adore ça. Je pèse très souvent au pain l'été. Une petite canne 6 pieds Mac 2 là. Un moulinet dessus, un hameçon pour les plus riches. Du breadbomb de chez Nage qui te permet de bien faire tenir ton pain à côté de l'hameçon. Et là, c'est parti. La pêche au pain l'été, c'est parfait. Des fois, tu n'as pas envie de partir 10 heures à la pêche. Tu pars quelques heures, bam, au bon horaire. Tu mets tes polarisantes. Tu fais le tour des plans d'eau avec ta petite canne. Tu as pris un petit tapis de réception, un petit épuisette. Tu as besoin de rien d'autre. Du pain, il y a peut-être une carpe là. Tu envoies quelques bouts de pain, quelques bouts de pain. Tu vois où c'est que les poissons, ils montent. Et là, bam, tu viens pêcher dessus. La sensation de la touche, du combat, de tout ça là. Sur une toute petite canne comme ça, à la montée fin là. Oh, quel bonheur. N'hésitez pas, il y a moyen de faire du fish en pêchant au pain l'été. Et si le pain, ça ne fonctionne pas, c'est là que je vais reparler du plastique. Je garde ma petite canne 6 pieds. Je casse tout ça, je mets un petit montage. Petite plombée, petit bas de ligne. Et là, sur un German Rig, j'adore ce montage. Je mets un petit maïs équilibré ou deux. Pêche de bordure comme ça là, à proximité des cartes. Une petite poignée de maïs doux là, bam, et on laisse pêcher là. Oh, j'adore, j'adore. Le stocking l'été. N'hésitez pas à partir avec une canne. Pêcher au pain. Discret, si ça ne marche pas au pain, tu mets des petits montages tout légers. Tu pêches une demi-heure là, une demi-heure là, dix minutes là, dix minutes là. Il y a moyen vraiment de faire du poisson en stocking et en pêchant au pain l'été. Maintenant, on va passer à la partie amorçage. Et là, je vais faire court parce qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Il y en a qui vont être en mode l'été 100% bille parce que pêcher à la graine, peler, baby corn, mettre de la farine, ça va attirer le blanc et ça va trop te retourner ton cou et tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de vérité parce que l'été dernier, par exemple, mon binôme Marco, il a passé tout l'été sur des barrages et tout ça où il y a quand même du poisson. Il a pêché tout l'été en amorçant avec du baby corn, du pelé, de la bouillette, tout mélange en même temps. Il faisait des petites taches par-ci par-là et il a déroulé. Il a déroulé fort. Pareil, tu peux faire une grosse, 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 grosse pêche l'été. Si le poisson commence à avoir faim, tu commences à faire un ou deux poissons et là, tu sors le cobra et tu mets de la bille, 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 ça mange, ça mange, ça mange, tu fais des départs, tu fais des départs, tu fais des départs. Il n'y a pas vraiment de vérité sur l'amorçage l'été, j'ai l'impression. L'été, mais comme toutes les saisons, il va falloir adapter ta pêche en fonction de ton ressenti au bord de l'eau, c'est ça le plus important. La bouillette, quand même, reste en haut de la pyramide, à côté de sa pote, la taille-gardeuse, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien voilà, j'espère que tous ces conseils vont t'aider à faire du poisson, à faire plus de poisson et passer du bon temps au bord de l'eau avec tes potes, avec ta famille. Abonne-toi, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait et que tu as kiffé la vidéo. Mais surtout, garde dans un coin de ta tête que c'est empêchant qu'on fait du fish. Sous-titrage ST' 501